... Président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État s'est entretenu ce lundi avec une délégation d'hommes d'affaires japonais en mission de prospection économique en Côte d'Ivoire. Et il s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Parmi les sujets évoqués, le code minier ivoirien. Le gouvernement a adopté un nouveau code minier destiné à dynamiser l'activité minière en Côte d'Ivoire. Et ce lundi 2 décembre est célébrée la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Une journée qui vise à sensibiliser les populations, à interpeller les États sur les pratiques d'esclavage dont sont encore victimes des personnes défavorisées. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État a reçu en audience une délégation d'hommes d'affaires japonais composée de 50 personnes. Cette mission, une promesse du premier ministre du Japon lors du T4-5, vise à faire revenir en Côte d'Ivoire les entreprises japonaises qui avaient quitté le pays pendant la crise. L'autre objectif de la mission, renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Voilà, je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de la République après la rencontre avec les hommes d'affaires japonais. Quand nous étions à Yokohama, j'ai rencontré le premier ministre Abe. Il nous avait dit effectivement qu'on organiserait la visite d'une délégation d'hommes et de femmes d'affaires japonais qui pourraient venir ici pour nous rencontrer, échanger avec nous. Et donc c'est chose faite et je m'en réjouis. Je voudrais donc, M. le directeur général, vous demander de transmettre tous nos remerciements au premier ministre d'avoir organisé cette visite et surtout que je pense que je ne trahis pas de secret en disant que c'est à la veille de sa propre visite et cela est un très grand honneur pour la Côte d'Ivoire. Et puis, donc, deux ans, la Côte d'Ivoire est maintenant sortie de crise, la situation est normalisée et je peux vous dire que, donc, nous sommes véritablement prêts à offrir aux investisseurs un climat non seulement de paix et de sécurité, mais un meilleur environnement des affaires. Et nous avons d'ailleurs fait beaucoup de progrès en cela. Les indicateurs de la Banque mondiale, de Doing Business, montrent que nous avons progressé de manière considérable. donc, en matière d'indicateurs et nous pensons que nous ferons encore mieux dans le mois à venir. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience ce lundi le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kouame, est venu faire le point des préparatifs du sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente qui doit se tenir le 17 décembre prochain à Niamey, au Niger. Les chefs d'État vont se pencher, notamment sur la rédynamisation du Conseil de l'Entente. On reste au palais présidentiel, où s'est tenu également aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Parmi les sujets évoqués, le code minier ivoirien. Le gouvernement a adopté un nouveau code minier destiné à dynamiser l'activité minière en Côte d'Ivoire. C'est un projet révolutionnaire, selon le gouvernement ivoirien, car il permettra d'attirer beaucoup d'investisseurs dans le secteur minier. On fait le point avec Jérôme Kofiaboulin. Le code minier en Côte d'Ivoire, une disposition qui, pour le gouvernement, s'avère nécessaire. Par conséquent, cette disposition a fait l'objet d'une décision prise en Conseil des ministres ce lundi, 2 décembre 2013, au palais présidentiel. Le projet de loi portant code minier. L'objectif est de dynamiser l'activité minière en Côte d'Ivoire et de relever le potentiel minier de notre pays. Ce nouveau code moderne va permettre d'assurer à l'État de Côte d'Ivoire des revenus plus importants, va permettre de garantir aux opérateurs privés une rentabilité meilleure de leur exploitation, va permettre d'assurer aux populations rivéraines des retombées socio-économiques plus importantes, donc faire en sorte que les établissements miniers installés, là où ils sont, contribuent au développement local de la région. Et ce projet prend également en compte les évolutions sur le plan environnemental. Le Conseil, avant de fermer ses portes, a pris un autre rendez-vous, le rendez-vous de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui va se tenir à l'occasion de la visite d'État du président de la République entre le 10 et le 14 décembre prochain, dans la région du Bélier et du district autonome de Yamsoukro. A la primature ce lundi, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a eu une séance de travail avec le PDG du groupe canadien Sama à ressources. Ce groupe évolue dans le secteur des mines. Il est en mission de prospection en Côte d'Ivoire depuis 2009. Et les échanges avec le premier ministre ont porté sur les résultats de cette mission. C'est ce que nous explique Hugues Veblé. Des gisements importants dans la région de Bangalore et Sipilou. Le groupe canadien en a fait la découverte des résultats de ces recherches menées. Depuis 2009-2010, Sama à ressources est allé informer le premier ministre. On a déjà fait des découvertes importantes au niveau du nickel cuivre et palladium. Ce sont des gisements importants dans le secteur. Et on s'est aperçu depuis les travaux, depuis 2009-2010, que le potentiel était beaucoup plus grand que ce qu'on s'attendait. Et là, on travaille sur de nouvelles zones qu'on vient de découvrir. Avec l'assaut des mines, notre partenaire, et avec le gouvernement ivoirien, on a tout l'espoir de pouvoir éventuellement avoir une opération qui pourrait être économique. Les populations riveraines de la mine de manganèse de Bondoukou peuvent retrouver le sourire. Elles pourront désormais bénéficier des retombées de l'exploitation du manganèse dans leur localité. Un comité de suivi de développement communautaire vient d'être mis en place par le ministre de l'Industrie et des Mines. Son rôle ? Écouter les populations, recueillir leurs préoccupations et y apporter des réponses. Le reportage sur place de Victorine Yaoyopoui. Le groupe Torian, à travers sa filiale nationale, Société Bondoukou Maganaise, extrait le maganèse dans le Gontougo depuis 2008. Il a fallu attendre cinq ans et la révolte des populations pour que voie le jour le comité de suivi et de développement communautaire. Installé samedi par le ministre de l'Industrie et des Mines, ce comité suscite beaucoup d'espoir. On se battait pour la mise en place de ce comité-là, parce qu'au niveau riverain, on souffre beaucoup. Il n'y a pas d'infrastructures depuis l'arrivée de Torian. Nous avons espoir qu'avec la mise en place de ce comité-là aujourd'hui, tous ces problèmes vont être réglés. Le comité de suivi et de développement communautaire est un outil de concertation entre tous les acteurs concernés par l'exploitation du maganèse, à savoir le groupe Torian, les 14 villages riverains de la mine, les autorités administratives et politiques du Gontougo, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et celui des Mines. Le comité a pour mission de trouver des solutions aux préoccupations des populations. J'exhorte les responsables de Bondoukou-Manganèse à entretenir avec les populations d'excellents rapports de bons voisinages et de confiance et à faire en sorte que les activités d'exploitation se réalisent dans le respect des normes environnementales avec des réformes économiques et sociales montables pour les populations rurales. A ce jour, le groupe Torian a extrait 120 000 tonnes de maganèse à Bondoukou. Mais jusque-là, les populations disent ne pas avoir reçu de compensation. Une autre nouvelle qui réjouit les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, le règlement de la facture de la dette intérieure est entré dans sa phase pratique avec l'affichage ce lundi de la liste des fournisseurs dont la dette a été retenue par l'audit. La liste est affichée notamment dans tous les postes comptables du pays, nous dit Adam Akone. Règlement de la dette intérieure. Le gouvernement a pris la décision le 14 novembre. Le ministre en charge de l'économie et des finances est monté au créneau le mercredi 27 novembre pour planter le décor et depuis ce lundi matin, le Trésor public est entré en action pour la phase opérationnelle. La liste des fournisseurs dont la créance ne souffre d'aucune irrégularité est affichée. Ici, sur la liste, figurent le numéro, l'exercice concerné, les ministères pour lesquels ils ont presté, le fournisseur, le nom des fournisseurs, le numéro de compte contribuable, le numéro du mandat et puis la nature de la dépense. Ce sont 51 milliards de francs CFA que percevront les 1741 créanciers de l'État. La nouvelle est appréciée par les concernés. Je suis venu voir et vérifier de moi-même l'effectivité de l'affichage des listes promises par le ministre de l'économie et des finances. Et effectivement, je constate avec beaucoup de soulagement que les listes sont affichées et que les opérateurs économiques vont être payés. Nous affichons notre optimisme et notre grand soulagement par rapport à ce qui est fait. Le tout n'est pas de voir son nom sur le tableau. Le titulaire de ce mandat-là, qui verrait donc que son mandat a été validé, ensuite rentre ici dans notre bureau d'information pour que nous puissions lui donner les informations, les plus importantes notamment sur les montants de sa créance, ensuite sur certainement le jour où le paiement va se faire de façon effective. Notre bureau d'information est également ouvert pour tous ceux qui ne verraient pas leur nom sur cette liste-là. Vous savez que le conseil des ministres a prévu une procédure de réclamation. À la question de savoir quand les bénéficiaires entreront en possession de leur due, le directeur général du trésor et de la comptabilité publique est formel. Dès le vendredi 6, nous commençons le virement. Dès le vendredi 6 décembre. Et jusqu'au 15, jusqu'au 15, on aura fini de faire les 51 milliards. Pour qu'on n'entende plus parler de dessous de table, nous avons décidé depuis le début de l'année 2013 que désormais le seul mode de paiement à retenir dans les postes comptables, c'est le virement bancaire. Belle fin de fin d'année en perspective pour ces fournisseurs. Et on reste avec Adama Kone qui nous explique la procédure de l'audit qui reste méconnue de certains fournisseurs. Comment les contrôleurs procèdent-ils pour déterminer la valeur exacte de la créance de l'État de Côte d'Ivoire? Réponse dans cet élément. Après consultation du tableau d'affichage, Narcisse Kofi Kouassi n'est pas satisfait. Le nom de sa société ne figure pas sur la liste. Je constate que notre nom n'est pas dedans. En tout cas, je voulais savoir pourquoi. Qu'est-ce que l'État peut faire pour nous? Je voudrais inviter l'ensemble des opérateurs économiques, les fournisseurs, dans leur ensemble, pour leur dire que c'est une opération délicate, il faut qu'on se calme et que tous ceux qui n'auront pas vu leur nom à l'affichage sachent qu'il y a un moyen de recours et qu'ils peuvent s'adresser à cette structure-là pour obtenir le recours nécessaire. 356 milliards de francs CFA au départ, 92 milliards de dettes aux fournisseurs validées à l'arrivée. Beaucoup de personnes se posent encore la question du mode opératoire de l'audit. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique livre les étapes du filtrage. La première étape a porté d'abord sur l'existence des pièces justificatives, s'assurer que tout ce qui est dit comme dette, tout ce qui est déclaré comme dette était adossé à une pièce justificative. Première étape. Et ensuite, la deuxième étape, c'était de vérifier la réalité du service fait. Et troisième étape, c'était de vérifier l'exactitude des coûts, la justesse des prix facturés à l'administration. Pour chaque dette, l'auditeur, le cabinet d'audit demande les factures. Est-ce que les factures-là sont accompagnées des bons de commande ? Est-ce qu'il y a des bons de livraison ? Trois éléments déjà constitutifs du dossier. Une fois que ces dossiers sont réunis, ils vérifient si les prix qui sont facturés sont des prix conformes à la réalité. S'il n'y a pas de surfacturation. Je vous donne l'exemple d'un split, ou bien d'un climatiseur. Chacun de nous connaît un peu le prix sur le marché. Lorsque le prix facturé à l'administration est excessif, l'auditeur le rejette. S'agissant de la réalité du service fait, je vous ai parlé du bon de livraison. À partir du bon de livraison, l'auditeur remonte la chaîne pour aller jusqu'au bénéficiaire pour voir le matériel qui est dit livré. Il veut s'assurer pour voir s'il est effectivement livré. C'est à partir de tous ces éléments qu'on retient ou on rejette. C'est ainsi que le trésor, avec à sa tête le ministère en charge de l'économie et des finances, compte faire respecter ce qu'on pourrait désormais appeler la trilogie de la dette ivoirienne. La vraie dette, la juste dette et la bonne dette. Bruno Connet, ministre ivoirien de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, un véritable VRP accompagné des résultats du secteur des télécommunications à Bangkok, en Thaïlande, à l'occasion de ITU Telecom World 2013. Au cours d'un déjeuner, les potentialités d'investissement et les ambitions en matière de TIC ont été présentées aux hommes d'affaires venus de tous les continents. Nous avons fait une réflexion large, ouverte à tous les spécialistes et non-spécialistes du secteur de TIC, qui a conduit à la définition d'une stratégie. Une stratégie de développement de TIC au service du reste de l'activité de notre pays. En plus de cela, le dynamisme du marché du mobile, avec près de 20 millions d'abonnés, le développement fulgurant de la 3G, la construction d'infrastructures, mais aussi les projets sectoriels ont fait l'objet d'un panel. Tour à tour, les responsables de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, l'agence ivoirienne de gestion des fréquences, AIGF, l'agence nationale du service universitaire des télécommunications, ANSUD, et celui de la zone franche ont expliqué les projets structurants du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Il s'agit en autre de l'accès au TIC pour le plus grand nombre, le dividende numérique, le cadre réglementaire, sans oublier les avantages fiscaux pour les investisseurs. Les dirigeants de l'Union internationale des télécommunications avec à leur tête Amadoune Touré ont salué la vision du gouvernement ivoirien en matière de TIC et invité à suivre l'exemple. Rendez-vous a été donné aux investisseurs en Côte d'Ivoire en janvier 2014 au cours du forum Investis en Côte d'Ivoire pour saisir les opportunités du secteur. Les États membres de l'UEMOA et la Mauritanie ont élaboré depuis 2011 un nouveau manuel de procédure d'inspecteur, licence du personnel de l'aviation civile, plus d'un an après, les inspecteurs font le point. Ils veulent connaître les difficultés dans la mise en application du dit manuel et surtout harmoniser les procédures de délivrance de licences dans le transport aérien, nous explique Francis Boifo. Les inspecteurs des huit États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, plus la Mauritanie, disposent de 10 jours pour se familiariser au nouveau manuel de procédure d'inspecteur, licence au personnel de la navigation civile. 10 jours également pour trouver des solutions à certaines difficultés liées à la délivrance des licences dans le transport aérien. Pour le traitement des dossiers des licences, les authentifications des licences, quand on les envoie dans les États, il n'y a pas de réponse, mais au cours de cette formation, je pense qu'il y aura un à 100 qui sera mis là-dessus. Objectif visé, harmoniser les procédures de transport aérien dans l'espace UEMOA. Lorsqu'une licence sera délivrée, par exemple au Mali, en ce moment-là, elle pourra être acceptée en Côte d'Ivoire ou dans un autre État, parce qu'ils utilisent les mêmes procédures. Voici un peu l'intérêt de cette formation et de ce manuel. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de cette formation des inspecteurs de l'aviation civile. Nous avons un objectif important en Côte d'Ivoire, c'est la certification de notre aéroport. A l'époque, la certification se limitait aux mesures de sûreté d'un aéroport. Aujourd'hui, elle est au côté sécurité. Or, la sécurité, justement, les Américains veulent apprécier l'aptitude des actions civiles à superviser la sécurité. Et donc, améliorer cette aptitude, c'est marcher dans le sens de la certification. Entre autres modules de formation, l'application de la loi et les résolutions des problèmes liés au personnel navigant et les obligations de sécurité de l'État en matière de délivrance de licences de personnel. Et on ouvre la page politique de cette édition. Le PDCI va soutenir la candidature RDR à la tête de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite cet après-midi à l'issue de la rencontre du président du parti, Henri Conamédier, avec les maires de son parti. Cette rencontre fait suite à l'annonce de candidature du maire de la commune d'Atecoubé, dans le Poulin, membre du PDCI. Il faut noter que ce dernier était absent à la rencontre de ce soir. Voilà, je vous propose à présent d'écouter la réaction du maire de la commune de Koumassy, Ndoyi Apiremon, s'est prononcée au nom de tous les maires présents à cette rencontre. Propos recueillis pour vous, Pastille Victoré. Il y a de vérité de candidature au sein du PDCI et RDA. Le président du parti, son excellence, le président Henri Conamédier, nous a appelé et nous a donné des instructions. Nous retournons à la base pour traduire dans l'effet ces instructions. C'est de soutenir le candidat du RDR au nom des échanges et de bons procédés entre partis membres du RHDP. Ce lundi 2 décembre est célébrée la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Une journée qui vise à sensibiliser les populations, à interpeller les États sur les pratiques d'esclavage, dont sont encore victimes des personnes défavorisées. Un esclavage qui se manifeste sous différentes formes, souvent camouflé, travail servile, esclavage domestique, prostitution, mariage forcé. L'esclavage a donc changé de visage aujourd'hui, suivant ce reportage de Franck Coatio. 2 décembre 1949, la traite des êtres humains est abolie. 1949-2013, l'eau n'a pas coulé sous les ponts, la traite des noirs a laissé place à d'autres formes d'esclavage dites modernes, l'exploitation sexuelle et le travail des enfants, le traitement discriminatoire des travailleurs migrants, les agressions quotidiennes des droits de l'homme, quelques réalités, parmi tant d'autres, au cœur des préoccupations des Nations Unies qui, dès 2006, ont lancé la célébration d'une journée dédiée à l'abolition de l'esclavage, tout en privilégiant les initiatives pour mieux contrecarrer les nouvelles formes d'esclavagisme. Ce sont, entre autres, des conventions sur la protection des droits des travailleurs, des migrants et des enfants, mais à la réalité, point d'avancer selon le nombre de structures de préservation des droits humains. Aux Philippines, par exemple, plus de 12 millions de la population travaillent à l'étranger. Même réalité, pour Madagascar, chaque année, 4 000 personnes, via des agences de placement, partent à l'aventure. Les promesses entrevues ne sont jamais tenues, sont plutôt récoltées, désillusions et amertumes. Et les exemples sont légions. La journée du 2 décembre est donc l'occasion pour les humanitaires d'accentuer le plaidoyer pour une action davantage à concerter des états, car l'esclavage, sous bien des angles, est encore bien présent. Intéressons-nous à une autre journée, la journée des handicapés. Cette journée sera aussi célébrée en Côte d'Ivoire. Écoutons ce propos, la déclaration du gouvernement ivoirien. Briser les barrières, ouvrir les portes pour une société inclusive pour tous, tel est le thème choisi pour la commémoration de la journée internationale des personnes handicapées. La présente édition est une opportunité offerte pour aborder l'exclusion dont souffrent ces personnes en mettant l'accent sur la promotion et la défense de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Au plan international et national, des stratégies et des plans d'action sont élaborés en faveur d'un développement qui prend en compte la question du handicap. En effet, environ un milliard de personnes dans le monde vivent avec une déficience et souffrent davantage de la pauvreté. Au plan national, l'ouvernement a toujours montré sa détermination à favoriser l'intégration sociale de cette couche vulnérable de la population. En outre, les concertations interministérielles ouvertes aux partenaires techniques et financiers et aux organisations de la société civile ont permis de rendre disponibles, en vue de leur approche à l'option prochaine en Conseil des ministres, divers outils sous la forme de documents de politique pour la période de 2014-2016, ainsi que des textes réglementaires en matière de santé, d'éducation, formation et d'emploi des personnes handicapées. Aussi, dans la perspective de consolider le dialogue social comme une approche privilégiée, un cadre de concertation et de suivi des actions en faveur des personnes handicapées a été institué. La commémoration de la présente journée est pour nous l'occasion de réaffirmer l'engagement du gouvernement, mais aussi d'inviter toutes les composantes de la société ivoirienne à donner à nos compatriotes handicapés la possibilité et de jouer un rôle actif et positif dans la construction de notre nation. En cette journée qui permet de sensibiliser sur le sort des personnes handicapées, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle lance un appel pressant à une vie de dignité pour tous, une société plus équitable qui valorise le vivre ensemble. Et le reportage de Sidonie Davila a été commenté pour vos cas par Gabriel Zani. Hier dimanche 1er décembre, partout dans le monde, l'on a célébré la journée de lutte contre le sida ici en Côte d'Ivoire à Alepé. Cette 26e journée a permis de faire le bilan de séroprévalence dans cette localité. 287 nouvelles infections ont été enregistrées. plus de 60% de ces personnes nouvellement infectées sont des femmes. Une raison qui a amené Diaby Aminata, préfète du département, par ailleurs, présidente du comité départemental de lutte contre le sida, a encouragé ses administrés à se faire dépister volontairement. Aux jeunes filles, particulièrement, l'autorité a demandé de refuser d'avoir des biens matériels en échange de leur corps, car le sida guette. Depistage volontaire, sketch et défilé des ONG luttant contre le sida ont été les moments forts de cette célébration dans le département d'Alepé. Et on parle maintenant de la gestion du parc national de la Comoe. Une rencontre vient d'être tenue avec le comité national. C'est un reportage du terrestre à Péliopoui. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoe est un site du patrimoine mondial et réserve de biosphère. Il couvre une superficie de 1 149 450 hectares et regorge un potentiel écologique inestimable. Le parc national de la Comoe tire son nom du fleuve Comoe qui le traverse du nord au sud. Suite aux crises successives intervenues en Côte d'Ivoire, ce parc, livré à lui-même, a subi des agressions sauvages, braconnage, exploitation abusive. Aujourd'hui, il faut donc penser à sa réhabilitation. Pour ce faire, un comité national a été mis sur pied. Ce comité vient de tenir sa deuxième rencontre au CEMM du parc. Trois sujets étaient au centre des échanges. Le plan d'aménagement du parc, la perspective de financement et la présentation du plan de travail. Cette rencontre pour le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves devra donner des orientations, des instructions, des conseils aux gestionnaires du parc afin de prendre en compte les aspirations des populations rivériennes. Cette rencontre d'échange a regroupé les autorités administratives, politiques et coutumières ainsi que des ONG qui composent le comité de gestion du parc. Ce comité est composé de 15 membres. Il existe depuis 2012 et est présidé par le préfet de la région du Bunkani, Thio Fosier. 500 militaires congolais devant faire partie de la mission internationale de soutien à la Centrafrique ont commencé à rallier Bungi depuis hier. La durée de leur mission de paix en République centrafricaine est de 6 mois maximum. L'état-major congolais leur a donné des instructions fermes portant essentiellement sur la discipline. Distribution des passeports et dernier appel sur le tarmac militaire de Brazzaville avant le grand départ. Ces soldats congolais viennent renforcer la force régionale noyau dur de la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Avec armes et bagages, ils quittent leur pays pour 6 mois au moins. Un premier contingent de 500 hommes pour sécuriser un pays miné par les violences. Autre renfort au port de Douala au Cameroun. 350 soldats français et une centaine de véhicules militaires ont débarqué ces derniers jours de ce bâtiment de la marine française. Ils attendent le feu vert pour rejoindre les soldats français déjà sur place. Une présence militaire qui commence tout juste à rassurer les habitants de Bangui. Les français commencent à venir en attendant ce qu'il y a lieu de faire parce que la situation n'est pas bonne en France et en France. Il faudrait que les français soient là pour sécuriser vraiment le pays mais non seulement Bangui mais dans toutes les provinces de la République centrafricaine il faudrait qu'il y ait la paix. Le premier ministre centrafricain lui aussi compte sur l'intervention de la France et des pays africains. Nicolas Chiangai l'a redit aujourd'hui. L'ONU devrait approuver cette semaine la résolution présentée par Paris pour le lancement d'une opération internationale visant à stabiliser la Centrafrique. Et en sport la SEC Mimosa a chuté d'entrée à l'occasion de la première journée de la deuxième édition du tournoi international du district d'Abidjan TIDA 2013 catégorie des U18 disputée dans la matinée de ce lundi 2 décembre au stade Robert-Champrou les jeunes MIMO sont tombés au tir 8-01 devant les homologues marocains de l'Académie royale Mohamed VI. Et avant de nous séparer ce communiqué de l'Assemblée nationale M. Soro Kikwafori Guillaume président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a la profonde douleur d'annoncer le décès de Maître Konate Mfa Kaba Faki secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire survenu le mardi 26 novembre 2013 les condoléances sont reçues les mardis 3 mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2013 de 18h30 à 20h30 au domicile du défunt 6 à la rivière Tauban-Bonomé la cérémonie d'hommage officiel aura lieu le vendredi 6 décembre 2013 à 8h45 à l'Assemblée nationale suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville après la prière mortuaire à la grande mosquée de la rivière Golpe la cérémonie du 7ème jour aura lieu le dimanche 8 décembre 2013 à la grande mosquée de la rivière Golpe en présence du chef de l'État le président Alassane Ouattara c'est ici que l'on s'arrête merci à vous tous de votre attention m'invite